Et bonjour les papilles, j'espère que vous allez bien, c'est prêtres et c'est quête. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce mercredi. Alors on se bougerait un petit peu et pour vous donner donc un petit message de votre journée, j'ai décidé de vous faire un petit message avec les cartes de la manifestation qui sont des cartes extraordinaires que j'adore, que j'aime beaucoup. Elles sont tirées, vous savez, du livre de Rhonda Burns qui a mis le film Le Secret qui parle de la loi d'attraction. Alors si vous n'avez pas lu ce livre, Le Secret, vraiment je vous invite à le lire. Vous pouvez le trouver sur tous les grands libraires avec ce petit symbole-là, Le Secret de Rhonda Burns. Voilà, ça parle de la loi d'attraction, comment attirer, comment manifester les choses de votre vie. Donc là on va prendre le conseil du jour. On va regarder un petit peu avec l'union sacrée pour le côté un peu sentimental. Et on va prendre le message aussi avec l'oracle de Béline. Voilà, j'espère que vous allez bien. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire. Comme par exemple, Mercier 4, j'attire à moi cette prédiction. Je vous rappelle que cette prédiction est une prédiction universelle. Elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Vous pouvez aussi retrouver les consultations, les rituels, les formations, les accessoires ésotériques sur sandrinecoudert.com. Tout est sous la vidéo en barre d'infos. Allez, donc sans plus attendre, on va commencer déjà avec ce paquet de cartes. Allez, on y va, on va voir un petit peu le message. Alors merci les guets, les anges, les archanges, les esprits alliés. Merci de vous donner la prédiction éclairée à toutes les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. On va prendre le message. On va faire un petit coup de cloche quand même pour rappeler les esprits. Plus tu résistes, plus ça persiste. Alors, ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Je vous répète, plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Plus tu vas résister, plus ce que tu refuses va persister. En gros, c'est ça. Il faut que tu diriges ton attention vers quelque chose que tu désires et pas vers quelque chose que tu veux repousser. En fait, toi, tu fais le contraire de ce que tu veux. Tu fais le contraire. Tu veux, par exemple, le calme et tu vas dans un endroit où il y a du bruit. En gros, c'est ça. Donc, c'est imaginé, mais c'est exactement ça. Donc, il y a quelque chose, les amis, que vous, qui vous, je ne sais pas, quelque chose qui vous dérange dans votre vie, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui résiste. Et vous, au lieu de vous diriger vers un autre côté, vous allez droit dedans. Vous allez droit dans les problèmes, en fait. En gros, vous allez droit dans les problèmes. On prend une autre carte. Avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Alors ça, je l'ai toujours dit, j'efface, j'annule. Par exemple, quand vous avez une pensée négative qui vient comme ça, je suis trop gros, je suis trop vieux, je n'arriverai jamais, je suis nulle, etc. J'efface, j'annule et vous mettez par-dessus une pensée positive, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Vous voyez, comme elles sont super ces cartes. Si ça vous intéresse d'en avoir un peu tous les jours, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Oui, merci, écarte, les cartes de la manifestation me plaient. J'aimerais avoir mon message tous les jours. Voilà, on peut très bien le faire un peu tous les jours, avoir des messages. Alors, le côté sentimental, les amis, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, merci les guides, les anges, les archanges, les esprits alliés de nous dire la prédiction pour aujourd'hui. Question sentimentale. Allez, on y va. Petit message du jour. Question sentimentale. Pour ce mercredi. Alors, on a la carte de bonheur, la carte de l'illusion, la carte du déguisement. Oh là 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 là. Et la carte du regret. Bon, alors là, je pense que sentimentalement, vous êtes dans, vous êtes bercé d'illusions là, les amis. J'ai l'impression que sentimentalement, vous prenez votre couple, vous prenez votre, ce que vous vivez avec votre partenaire de vie, comme un sketch en fait. C'est une illusion. J'ai l'impression que votre bonheur est faux. Que vous pensez que la personne est fausse, qu'elle se joue de vous, qu'elle met un masque, qu'elle n'est pas sincère, qu'elle est, voilà. Moi, je pense que, je pense qu'il y a un manque de sincérité dans cette relation. Je pense que vous êtes dans une relation un petit peu illusoire. Je pense que vous faites un petit peu des films avec la personne que vous vivez. Ou alors, c'est quelque chose que vous pensez. Mais en tout cas, bon, il y a le regret de quelque chose. Donc, on va voir le regret de quoi. De quel est le regret ? Apparemment, vous regrettez l'arrivée d'un enfant qui n'est pas arrivé dans votre vie. Apparemment, il y a eu peut-être une fausse couche ou quelque chose. Le baiser. Ok, bon. Bon, vous souffrez de la perte d'un enfant ou de la perte de quelque chose de très fort. Parce que similaire à un enfant, c'est peut-être un projet, un projet de maison ou un projet de quelque chose d'assez sérieux, d'assez lourd quand même. Vous regrettez, vous regrettez amèrement quelque chose, une situation. Donc, bon, il y a peut-être la jalousie. Ok, bon, vous êtes jaloux de quelque chose ou de quelqu'un peut-être. Ok, bon. Alors, moi, ce que je pense, c'est que la sexualité, la trilogie, la jalousie. Je pense qu'on vous promet quelque chose. C'est ce que je pense. On vous promet quelque chose. Vous avez donc un partenaire de vie qui vous promet quelque chose, qui vous promet peut-être un couple sérieux, une vie de couple assez intense, assez sérieuse avec la naissance d'un enfant, des projets, etc. Mais en fait, il fait tout l'inverse. Voilà. Il ne vous donne pas ce qu'il dit. Donc, vous, vous êtes jaloux parce qu'apparemment, cette personne est en couple. Et elle ne veut pas quitter sa partenaire ou son partenaire. Il y a, en fait, vous vivez un couple illusoire, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Je vois qu'il y a cette triangulaire qui est maintenue et je vois que vous souffrez. Donc, c'est un cycle, les amis. C'est un cycle. On vous promet peut-être d'attendre. On vous met peut-être dans l'attente, peut-être. Là, on vous dit de passer à l'action. Et on vous met, on vous dit de passer à l'action parce que cette sensation de stabilité perdue, cette sensation de tension perpétuelle, elle vous fatigue, en fait. Donc, vous, vous êtes loyal, vous attendez, vous êtes dans l'amour, vous mettez votre partenaire sur un piédestal. Il y a vraiment, je ressens vraiment que ce partenaire est mis sur un piédestal. Mais, en fait, on ne vous le rend pas. Donc, il y a trop d'égo. Cette personne a trop d'égo. Voilà. Donc, bon, je pense que... Attention à vous, les amis. Quand même, on vous prédit quand même qu'on vous ment, qu'on vous met dans une situation un peu illusoire, on vous fait croire des choses. Donc, bon, ce n'est pas tellement bon là. Donc, il faut faire attention. Si vous vous reconnaissez, en tout cas, méfiez-vous de votre partenaire parce que je pense que, quand même, il y a... Il y a peut-être un petit mensonge. Il y a peut-être quelque chose de pas clair dans cette situation. Alors, le message de l'oracle de Béline, est-ce qu'il y a aussi des conseils ? On va voir ça ensemble, les amis. Allez, l'oracle de Béline, les conseils pour ce mercredi. Alors, vendredi, c'est une journée particulière parce que c'est le vendredi 13. Donc, je vais mettre en ligne quelque chose pour votre vendredi 13. Pour que le vendredi 13 soit une journée positive. Parce que vous savez que ça peut être aussi une journée particulièrement négative. Donc, on va mettre un rituel exprès. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la ruine, la carte du bonheur et la carte du vol. Moi, j'ai l'impression, les amis, quand vous a volé votre bonheur, il y a peut-être quelqu'un qui a séparé votre couple aussi. C'est ce que je ressens, moi. Donc, peut-être, il y a peut-être un ennemi qui peut-être s'amuse à saboter votre couple. Donc, on va voir si on peut avoir des messages par rapport à ça, les amis. Alors, la réussite. Et on a la carte de la sagesse. Bon, de toute façon, vous allez avoir la réponse à votre question. Et vous allez faire preuve de sagesse. Donc, du coup, vous allez réussir à contrer cette personne, je pense. On va voir ensemble, mes amis. Alors, on prend cinq cartes et on va voir un petit peu le conseil et ce que le béline va nous dire. Deux, trois, quatre et cinq. Alors, la carte de l'homme, la carte du pourparler, la carte de la protection, la carte de l'héritage, la carte de la méchanceté. Bon. Alors, vous êtes protégé, vous, vous avez la carte bleue au centre. Donc, il y a une protection quand même qui est sur vous par rapport à un héritage. Donc, c'est quelque chose, un don de famille, un don de guérisseur ou alors une personne décédée qui est là-haut dans les plans de lumière et qui vous protège dans ce monde. Alors, on va voir un petit peu. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui vous protège. Cette personne, elle vous protège de l'infortune. Donc, en fait, vous ne pourrez jamais être pauvre, manqué, manqué. Voilà, vous aurez toujours de quoi manger, vous aurez toujours de quoi vous nourrir, de quoi vous subsister. Voilà, il n'y a pas de problème, vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, la tranquillité aussi dans votre vie, on a la trahison d'un homme. Donc là, ça peut être, vous savez, par rapport au tirage qu'on a fait tout à l'heure, cette trahison de cet autre, de cet homme qui peut être trafic. Alors, le trafic, ce n'est pas un trafic comme vous pouvez l'entendre, mais c'est peut-être des manipulations ou des mensonges qu'on vous dit. Cette personne ment, elle vous ment à vous, avec intelligence en plus. Donc, c'est une personne qui sait y faire, qui sait parler, qui a le babou, qui a une personne qui, voilà, qui, bon. Alors, elle ne veut pas que ça se termine avec vous, parce que vous lui apportez une certaine stabilité et un certain bonheur. Donc, elle est très égoïste, cette personne, parce que même si vous, vous n'êtes pas forcément heureuse ou heureux, cette personne profite de vous, elle profite de votre gentillesse. Donc, vous, vous êtes vraiment dans la maladie, vous êtes dans la dépression, dans le barnaud, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se briser en vous, elle brise cet équilibre. Donc, la personne brise cet équilibre. Mais vous, vous avez quand même, vous sentez, enfin, il y a quelque chose en vous qui vous fait rester, parce que c'est l'amour, je pense, c'est l'amour, c'est, ouais, voilà, c'est ça. Vous, vous, vous avez l'espoir, en fait, que ça s'arrange et que, finalement, cette personne vit avec vous, le parfait amour, etc. Donc, il y a ce, toujours secrètement, ce désir au fond de vous. Donc, bon, vol, perte. Donc, je pense que c'est peine perdue de, mais bon, après, il y a quand même, moi, ce que je sens, il y a la carte du vol, ici, les amis, et j'ai l'impression qu'on vous a fait un rituel de séparation. Je vais regarder, est-ce qu'il y a eu un rituel de séparation pour ces personnes ? Est-ce qu'il y a eu un rituel de séparation, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a eu un rituel de séparation de fait ? Oui, alors, cette personne a, la personne en question, je pense que c'est une femme. Ça peut être un homme aussi, il n'y a pas de système d'importance. La personne a été payée quelqu'un, donc c'est de l'argent qui a été donné pour un trafic, un travail, vous voyez, c'est un travail occulte. Donc, je pense que si votre, alors, si vous rencontrez des problèmes de couple, si votre couple allait bien, que d'un coup, comme ça, ça ne va plus, si il y a vraiment des problèmes dans le couple, eh bien, écoutez, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous voler votre bonheur, parce qu'on a mis la carte du vol qui est sortie à plusieurs reprises, et qui a mis une tierce personne au milieu, ou qui a fait un travail pour vous séparer, pour avoir des conflits, dans votre couple, c'est fort possible. Peut-être quelqu'un qui veut votre partenaire, qui veut vous séparer, quelqu'un qui est jaloux, tout simplement. Alors, on veut vous enlever votre stabilité. Alors, il y a le cas de la protection sur vous, quand même, donc c'est que, c'est bon. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, que vous vous doutez de quelque chose, que ce tirage vous a mis la puce à l'oreille, n'hésitez pas à prendre une consultation, on pourra aller un petit peu plus loin, parce que là, je vous rappelle, c'est un tirage universel. Il est inutile d'embarquer en commentaire, ce n'était pas pour moi, etc. On le sait, puisque c'est un tirage universel, donc ça ne veut pas parler à tout le monde. Donc, par contre, si vous désirez un tirage personnel, n'hésitez pas à prendre une consultation. Je vous rappelle que les premiers prix pour une consultation de 3 questions, c'est 30 euros. Donc, allez sur sandrinecoudia.com et prenez votre consultation de 30 minutes. Voilà. Donc, vous avez un ennemi, les amis. Vous avez un ennemi ou une ennemi qui désire vous prendre votre bonheur, qui désire prendre votre partenaire, ce soit un homme ou une femme, qui désire prendre votre place. Donc, moi, je vous mets en garde quand même, parce que cette personne a lancé quand même, je pense que c'est un sort de séparation, parce que depuis le début, on me parle de trilogie, on parle de triangulaire, on parle qu'il y a quelqu'un qui est dans votre couple. Donc, c'est cette personne qui est dans votre couple, en fait, qui s'est immiscée, elle n'est pas venue par l'opération du Saint-Esprit. Elle est venue parce qu'on lui a ordonné de venir. Il y a eu vraiment un concours de circonstances qui a fait qu'on vous met, regardez, on vous attache, on attache, on est mis en prison. Voilà. Donc, je pense qu'il est quand même préférable, si ça vous a mis la puce à l'oreille, s'il y a eu quelque chose qui vous a fait tilt dans ce tirage, je vous invite vraiment à prendre une consultation. Mais sachez que de toute façon, les sortes peuvent être brisées, donc ne vous inquiétez pas. En attendant de prendre de moi avec moi, ou si vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose, que vous sentez qu'il y a un déclic, essayez de faire la potion d'exorcisme que j'ai mis en ligne. C'est une potion qui est très puissante, qui est très ancienne. Donc, c'est directement sur ma chaîne YouTube en vidéo. C'est le fond noir avec la croix blanche dessus. Vous l'écoutez, ça. Vous l'écoutez, vous avez toutes les instructions pour l'écouter et qu'elles agissent grandement. N'hésitez pas à la faire, ça va déjà enlever les charges négatives de votre situation. Voilà, donc on se retrouve rapidement pour le tirage de jeudi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.